Bonjour les CE1A, bonjour les CE1B, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour reprendre un petit rituel dont vous avez l'habitude. Il s'agit de la dictée quotidienne. Alors, chez nous, elle sera hebdomadaire, c'est-à-dire une fois par semaine. Je vais vous proposer d'écrire une phrase, comme vous avez l'habitude. Je vais vous demander d'aller chercher un crayon ou un stylo, ainsi qu'une feuille ou votre petit cahier jaune ou un autre cahier. Vous pouvez cliquer sur pause en attendant d'aller chercher votre matériel. C'est parti ! Vous pouvez déjà écrire le titre dicté que vous voyez affiché à l'écran. Et c'est parti maintenant pour la phrase. Je vais déjà commencer par vous la lire une première fois. Je vous rappelle qu'une exposition est un endroit où on peut aller visiter, voir différentes choses, comme par exemple des œuvres d'art, des tableaux, ce genre de choses. C'est parti pour la dictée. Les taxis jaunes. Les taxis jaunes transportent. Les taxis jaunes transportent. Les visiteurs joyeux. Les taxis jaunes. Les taxis jaunes transportent. Les visiteurs joyeux. Devant. devant une exposition exposition et je vais maintenant vous redire toute la phrase les taxis jaunes transportent les visiteurs joyeux devant une exposition pour penser à te relire j'ai mis ici le tableau alors c'est celui des CE1A maintenant je pense qu'il ne doit pas être très très différent de la façon de se corriger, de se relire des CE1B donc je vous demanderai de vérifier si dans votre phrase tous les mots sont bien séparés je vous demanderai aussi de faire attention à la ponctuation il s'agit bien d'une phrase quelles sont les deux choses importantes à retenir lorsque l'on écrit une phrase où est le verbe dans la phrase est-ce qu'il est au singulier ou au pluriel quel est son costume faites attention aussi aux accords entre le déterminant le nom l'adjectif s'il y en a un on va aussi faire attention aux mots outils parce qu'il y en a un dans cette phrase et enfin on étire les syllabes des mots difficiles comme par exemple exposition vous pouvez cliquer sur pause pour cette vidéo et prendre le temps de vérifier chaque mot de la phrase et comment il est relié aux autres mots de cette phrase et nous allons maintenant passer à la correction alors je suis sûre que vous avez tous pensé à mettre bien évidemment la majuscule pour le mot les les taxis alors taxi ce n'est pas un mot très compliqué il a deux syllabes il fait partie des mots que vous avez pu lire en début de semaine donc ta xi le x et il me semble qu'il y a plusieurs taxis c'est donc du pluriel je mets donc un s puisque les taxis donc taxi c'est un nom les taxis jaunes jaunes c'est une couleur on sait normalement comment l'écrire avec le a u ce sont les taxis qui sont jaunes il y en a donc plusieurs c'est du pluriel j'ajoute donc un s que font les taxis ils transportent alors tu as peut-être écrit en à la place de an ce n'est pas très très grave mais en tout cas c'est bien d'avoir pensé à écrire le son transporte c'est un verbe et ce sont les taxis jaunes qui transportent il y a donc plusieurs taxis qui transportent le costume du verbe au pluriel attention ce n'est pas s ce n'est pas x mais c'est bien nt les taxis jaunes transportent les visiteurs alors attention j'espère que là tu as bien pensé à mettre le u parce que sinon si je laisse comme ça ça fait le son e donc pour faire le son e j'écris bien e u r et encore une fois il y a plusieurs visiteurs j'ajoute un s les visiteurs joyeux j'écris bien je dois écrire le son oua alors oua on le sait c'est o i maintenant il y avait un petit piège puisque j'entends bien joie y y y et ça si tu te rappelles les alphas tu sais que la lettre l'alpha qui fait le son y y c'est le y et je finis avec e u et le x les visiteurs joyeux devant alors ça c'est un mot outil moi je dis souvent que c'est un a je vais chercher dans ma tête le tiroir des mots outils que je viens ouvrir pour me rappeler que devant s'écrit d e e v a n t et ces visiteurs joyeux sont devant une alors la exposition c'est un mot qui est long je pense à bien à bien séparer les syllabes x oh pardon x po z et le sion celui-là nous l'avons déjà aussi tous vu t i o n et bien évidemment qu'est-ce que je n'oublie pas à la fin de la phrase le point la phrase est maintenant terminée on va juste revoir à quelle famille de mots appartiennent chaque mot on avait donc ici les les c'est un déterminant taxi alors taxi c'est un mot que je peux imaginer dans ma tête un taxi c'est un nom comment sont ces taxis ? ils sont jaunes et le petit mot qui décrit le nom qui décrit par exemple sa couleur sa forme son caractère c'est ce qu'on appelle un adjectif que font les taxis ? ils transportent transporter c'est une action c'est donc un verbe les visiteurs alors j'ai de nouveau ce petit mot les celui-là on le sait c'est un déterminant et après le déterminant visiteurs donc des visiteurs ce sont des personnes qui visitent c'est un nom commun comment sont ces visiteurs ? ils sont joyeux on décrit donc le caractère l'émotion des visiteurs donc joyeux c'est un adjectif le petit mot devant c'est un mot outil une alors ça c'est vraiment très facile je suis sûre que tu as trouvé devant une c'est un déterminant et enfin on a le mot exposition exposition c'est un nom commun voilà pour la dictée de la semaine tu peux prendre le temps de cliquer sur pause pour réécrire la phrase la corriger et puis pourquoi pas refaire cette même dictée demain en regardant de nouveau la vidéo je te souhaite une bonne journée au revoir au revoir